Bonjour, Michel Simon, horticulteur, artisan du végétal, installé à Gourin dans le centre Bretagne depuis 1989. Je vais parler aujourd'hui de la culture de la tomate en pot. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un pot suffisamment grand. La tomate est une plante exigeante. Il faut au moins une contenance d'une trentaine de litres. Nous aurons également besoin d'une perceuse pour effectuer les trucs de drainage. Du biofertile qui est le compost que l'on va incorporer avec le terreau professionnel. Nous allons d'abord procéder au perçage avec une perceuse, une mèche adaptée. Voilà les trous trois, suffisamment grands pour que l'eau ne puisse pas stagner, mais puisse retenir un petit peu quand même à l'intérieur du pot. Je ne vais pas mettre de bi d'argile du fait que la tomate est une plante très gourmande. Alors, nous allons incorporer un terreau rempotage spécialement adapté pour la tomate. Léger, aéré. Je vais servir au deux tiers. Je vais incorporer mon compost de bovin qui va apporter de la vie microbienne. Trois, quatre poignées seront suffisantes pour un pot de ce litrage. Idéalement une trentaine de litre. Je vais bien mélanger le tout. Faire le complément. On va en laisser 3-4 cm pour pouvoir travailler plus facilement. Dégagez le trou. Alors, la culture de la tomate en pot est plutôt adaptée pour les variétés naines, mais vous pouvez également utiliser des tomates cerises ou des tomates avec une croissance que vous limiterez à 4-5 bouquets. Sachant que lorsque vous aurez obtenu 4-5 grappes de fruits à maturité sur un balcon ou une terrasse, ce sera déjà sympathique. Utilisez des plans forts, effeuillez légèrement. Tout ce que vous voyez à la base, les petits points blancs, ce sont des radicelles qui, lorsque vous l'aurez, lorsque vous aurez enfoncé votre plant suffisamment, ces radicelles vont devenir des racines qui vont faciliter l'ancrage de la plante dans le pot. Sachant qu'une plante dans un pot aura un petit peu plus de difficulté à rester bien en place si jamais vous avez des conditions atmosphériques un petit peu difficiles. Il me reste juste à compléter avec le terreau professionnel. Voilà. Une fois cette opération terminée, j'aurais pu le faire avant, mais... Dans un pot, c'est un petit peu plus compliqué. Il va être nécessaire d'incorporer un tuteur, légèrement décalé par rapport à la mode de la tomate. Enfoncer jusqu'au fond du pot. Voilà. Une fois que c'est en place, il vous suffira, au fur et à mesure de la croissance de la plante, de la lier avec des liens. Une fois que vous aurez effectué ce tutorage, vous continuerez tout au long de sa croissance à l'attacher avec des petits liens, ce qui permettra de solidifier l'ensemble. Une fois que vous avez effectué toutes ces opérations, on va compléter avec du paillage. J'utilise là du chanvre. Voilà. Vous avez disposé une pellicule de chanvre suffisamment épaisse pour que... On ne voit plus le terreau. Maintenant, comme lors de tout empotage ou rempotage, il faut effectuer un arrosage. Par conséquent, le paillage a un double intérêt. Lorsque vous allez arroser, il va éviter les éclaboussures, qui sont souvent la porte d'entrée du mildiou, le principal ennemi de vos tomates. Musique Musique